... Bonjour à tous, merci à Printring Progress de m'avoir invité à cette session COM. Pour me représenter rapidement, je suis Charles Goyer, je m'occupe de la partie digitale de la revue Etape, tant au niveau du contenu que du développement, Etape qui est une revue qui décrit les tendances dans le monde de la culture visuelle, du design et de l'innovation. En voyant émerger le vocal au cours des derniers mois, je me suis dit, waouh, là on touche vraiment un sujet assez passionnant. Alors j'ai cherché à voir comment ça fonctionne, comment il était possible de s'en saisir, comment on pouvait le faire cohabiter avec l'image. Et de tout ce travail, en fait, presque journalistique à la base, je me suis dit, le vocal, il faut y aller maintenant, aujourd'hui. Donc j'ai créé Vocode, qui est un studio de création, qui aujourd'hui a vocation à conseiller, à accompagner les marques, à développer leur stratégie vocale. Donc le but, c'est pas de faire de la technologie, mais c'est de créer le contenu qui accompagne cette technologie. Donc tout ça nous mène au thème de ma conférence aujourd'hui, le conversation design, un nouveau vocabulaire pour l'image des marques. Donc pourquoi parler du vocal ? Je pense que parmi vous, vous avez tous déjà entendu le mot assistant vocal, enceinte connectée, smart speaker, voice design, enfin plein de termes un peu comme ça qu'on voit de plus en plus dans la presse, sur les blogs, dans les discussions autour du numérique. Alors on dit, tiens, ça peut faire ça, ou on dit aussi beaucoup pourquoi on a peur de ces choses-là, en général, sans essayer de comprendre qu'est-ce que le vocal dans sa globalité. Je pense que pour le grand public, le vocal, ça reste quelque chose de très flou. Moi, quand j'en parle à mes amis, je suis obligé souvent de leur expliquer un peu plus dans le détail, avant qu'ils comprennent à quoi ça correspond, contrairement peut-être à la réalité augmentée aujourd'hui. Sauf que si je leur dis, le vocal, par exemple, une interface vocale, c'est Siri, ça parle à tout le monde. Et d'ailleurs, parmi vous, je pense que c'est le cas. Je pense que vous êtes très nombreux à avoir déjà essayé de poser une question à Siri pour s'amuser, ou à poser des questions futiles. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un premier contact avec le vocal, c'est un premier apprentissage de ce qu'est le vocal. D'ailleurs, pour l'anecdote, parmi les questions les plus posées à Siri, c'est « Est-ce que tu m'aimes ou veux-tu m'épouser ? » Donc voilà, ça montre un peu les fantasmes que l'on projette dans notre relation homme-machine. Plus sérieusement, le vocal, on l'utilise un petit peu au quotidien, sans s'en rendre compte déjà actuellement. Que ça soit pour rentrer une destination sur Google Maps, en appuyant sur le petit micro qui se retrouve en haut de l'interface visuelle, pour envoyer une note audio sur WhatsApp, ce qui est un usage qui se fait de plus en plus, ou pour passer un coup de téléphone quand on conduit sa voiture sans avoir à détacher les mains du volant. Derrière ces petits usages, je pense qu'il se cache trois choses un peu plus fondamentales. La première, c'est qu'on est à un tournant du numérique, et on n'est pas sur une tendance. On a eu l'interface visuelle, on a eu le web 2.0 avec le social, on a eu les smartphones et la mobilité. Demain, le web sera vocal. Donc ça engendre une relation totalement différente entre l'individu et la machine, basée sur la richesse de la conversation. Et donc, de manière plus pragmatique, ça crée un nouveau canal de diffusion pour les marques. Le vocal, c'est quoi ? Pour bien le comprendre, il faut distinguer deux choses, en fait. Il faut distinguer l'assistant vocal de l'enceinte connectée. La voix, en fait, elle se trouve dans l'assistant vocal. L'assistant vocal, c'est un service qui est sur le cloud, dans le grand nuage d'Internet, qui va recevoir une requête utilisateur, la comprendre et y apporter une réponse. Donc, en fait, ça marche grâce à la combinaison de trois technos, qui sont la reconnaissance vocale du langage naturel, l'intelligence artificielle et le machine learning, ainsi que le text-to-speech, qui est en fait la synthèse vocale. C'est la capacité de la machine à exprimer vocalement un message écrit. De l'autre côté, on a l'enceinte connectée, dont on entend beaucoup parler, donc là, j'en ai une dans les mains, qui, elle, abrite l'assistant vocal. Elle est super importante parce qu'elle participe à la démocratisation de l'assistant, mais il faut aussi pouvoir se détacher de cette forme matérielle de l'assistant vocal parce qu'on le trouve déjà aujourd'hui vraiment partout. Je pense qu'Amazon, vous avez peut-être vu, développe des micro-ondes avec des assistants vocaux, des horloges, et aujourd'hui, vous avez déjà quasiment tous un assistant vocal dans votre poche installé sur votre smartphone. Donc, je vais passer rapidement sur quelques chiffres qui illustrent cette émergence. Alors, c'est une adoption super rapide. Aux US, il y a un foyer sur cinq qui est déjà équipé d'une enceinte connectée, d'un smart speaker, du type de celui-là. C'est une technologie, en fait, qui est super accessible parce qu'elle est déjà nativement installée sur la majorité des devices. Google Assistant, c'est 400 millions d'installations sur des appareils. Siri, déjà 500 millions entre les ordinateurs, les smartphones. Et l'usage de la voix est exponentiel dans notre relation avec l'interface. On estime d'ailleurs que le volume des requêtes vocales sur Internet aura atteint celle tapée à la main en 2020. Mais pour moi, 2020, c'est demain. Et enfin, j'ai mis 50 000 skills sur Alexa aux US. Les skills, en fait, c'est les applications vocales qui vont être hébergées sur les assistants vocaux. Donc elles sont développées par des tiers et c'est là où les marques, les start-up, peuvent jouer d'inventivité pour créer des contenus que les utilisateurs vont pouvoir consommer. Donc forcément, avec des chiffres aussi éloquents, l'enjeu pour les marques, il est vraiment de taille. Comme on a pu le voir dans d'autres présentations avant, le numérique a, quelque part, imposé aux marques d'avoir une présence digitale pour porter leur discours. Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet. Toutes les marques ont une stratégie digitale. Le mobile, ensuite, a fait que ce discours devait être porté au bon endroit et au bon moment. Et aujourd'hui, le consommateur, l'utilisateur, il a des exigences qui sont encore plus élevées, en fait. Donc non seulement il veut ce qu'on proposait avant, mais il veut aussi la bonne expérience, les bonnes technologies et les bonnes méthodes. Donc en fait, la marque, elle ne peut plus vraiment se contenter de canaliser, de calibrer et de canaliser un message ciblé pour le print ou les réseaux sociaux. Elle est obligée de penser à des expériences augmentées, basées sur trois choses. C'est la proximité, la transparence et l'interaction. Et ça s'intègre dans des stratégies multicanales, mais je pense que le vocal est une bonne porte d'entrée pour répondre à ces critères. C'est une formidable opportunité pour essayer de créer des échanges innovants pour être plus proche du consommateur. Et le vocal, ensuite, s'applique sur des tendances de la communication beaucoup plus classiques qu'on connaît tous, comme l'événementiel. Donc on peut imaginer créer du dialogue au cœur d'une installation statique. Le brand content, c'est-à-dire valoriser l'image de marque en créant du contenu et des communautés d'intérêt. Ou une approche plus produite, c'est d'être capable d'apporter le maximum de réponses aux questions posées par les utilisateurs. Je vais vous montrer quelques exemples rapidement. Par exemple, on a Amazon qui, à l'occasion de la sortie d'une de ces séries, a organisé un escape game autour de son assistant. Donc en fait, ils ont créé un décor et les joueurs devaient répondre à des énigmes, trouver des indices dans la pièce et en faire part à l'assistance vocale pour pouvoir s'extraire de cette pièce. Récemment, vous avez peut-être vu, parce que c'était la semaine dernière à Paris, il y a BMW pour promouvoir l'intelligence artificielle de sa voiture, a créé une installation gigantesque sur le parvis du centre Pompidou. On va en voir la vidéo tout de suite. Bonjour de Paris. Innovations have changed the way we live. And thanks to the first ever BMW Intelligent Personal Assistant, the Intelligent Voice Control from BMW, I am finally able to introduce myself. Hello, this is me, Mona Lisa. People can ask me almost anything they want, and I have answers to almost all their questions. What's the meaning of life? Do you have a boyfriend? Can I take a selfie? Est-ce que tu aimes la Suisse? Why are you smiling? Just like the first ever BMW Intelligent Personal Assistant. Est-ce que la nouvelle BMW série 3 peut rouler de manière autonome? Oui, elle marche en arrière. BMW, beaucoup, monstre. C'est un exemple assez impressionnant, qui combine l'image, qui combine le vocal, mais je pense qu'on va aller de plus en plus vers ce type. C'est un type d'installation événementiel. Pour le Brain Content, on a des choses un peu plus simples. On a la BNP, par exemple, qui développe l'opération WeR Tennis. Sur le vocal, ils se sont placés en créant une application qui apporte des infos sur le classement des joueurs, leur actualité, les résultats du jour, des quiz, etc. Et pour l'approche produit, on a par exemple Pierre, le conseiller en vin d'Auchan. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est une manière assez ludique de mettre en valeur un catalogue. On ne va pas forcément regarder toutes les références de vin d'Auchan si on a besoin d'un vin. Mais en revanche, là, on va pouvoir lui dire, Pierre, ce soir, je cuisine un poulet. Qu'est-ce que tu peux me conseiller comme vin ? L'assistant va me répondre, je peux te proposer, tu préfères du rouge ou du blanc ? Et quelle est ta gamme de prix ? Et dans ce cas-là, je vais lui dire, j'ai à peu près 10 euros et je suis plus penché sur le rouge. Et là, il va me proposer 3 ou 4 ou 2 produits de référence qui peuvent correspondre à ma demande. Maintenant qu'on a vu un peu ce qu'était le vocal et comment les marques pouvaient s'en saisir, je trouvais que c'était assez important de faire un petit focus sur le vocal et le print. En fait, comme il a été dit en préambule de la session, l'e-commerce n'a pas tué les magasins, le digital n'a pas tué le papier. Moi, c'est quelque chose, j'en suis persuadé, je crois autant au vocal qu'à l'image et à leur pouvoir d'occupation à partir du moment où on a une réelle motivation à occuper ces canaux de diffusion. Je pense que l'important, c'est de savoir comment aujourd'hui on rend accessible des contenus. Et ce qui me paraît intéressant avec le vocal, c'est qu'il est possible de créer des passerelles super naturelles avec le print. Si on revient sur des choses qui ont été dites avant, le QR code par exemple, on en a mis partout à un moment donné, mais qui a vraiment regardé ce qui se cachait derrière les QR codes ? La réalité augmentée, moi je trouve ça génial, on fait des trucs super aujourd'hui, mais en dehors d'un salon où on m'amène à regarder un produit ou d'un contexte bien donné, j'ai du mal à intégrer la réalité augmentée dans mon usage quotidien. Même si tu as dit que ça allait le devenir bientôt. Avec le vocal, je pense qu'on peut s'affranchir totalement de la barrière technologique à partir du moment où on se dit qu'on a tous un device connecté et qu'il suffit d'être un peu créatif pour créer des ponts. Et que ces ponts peuvent se faire dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on ne va pas que du print vers la technologie, mais on peut aussi aller de la techno vers le print. Donc ça peut être par exemple, dans un grand quotidien, donner l'édito du jour, faire participer à des moments de la conférence de rédaction pour donner envie à l'utilisateur d'aller approfondir un sujet ou de lire une enquête ensuite dans son journal. Et à l'inverse, ça peut être d'avoir un petit call to action sur un produit ou sur un médicament pour lui dire, vous pouvez aussi parler à votre enceinte connectée pour savoir quelle dose il faut prendre ou comment l'appliquer. Enfin, avoir tout un tas d'informations sur votre produit. Ce qui me paraît intéressant, par exemple, mon grand-père, il n'a jamais voulu toucher un ordinateur ou un téléphone ou quelque chose comme ça, mais avec l'enceinte connectée, il lui pose la question pour avoir la météo du lendemain. Donc c'est quelque chose d'accessible à tous, en fait, parce qu'on oublie la technologie pour créer des ponts entre les différents canaux de communication. Pour terminer, je vais plus parler de la partie conception, parce que derrière tout ça, c'est bien joli, mais il y a un énorme travail quand même. Aujourd'hui, la matière qui découle du vocal, c'est le conversation design. Il y a plusieurs principes qui se dégagent et des choses à éviter aussi. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est la tentation de vouloir reproduire vocalement une interface visuelle. Ça, ça ne marche pas du tout. Et donc pour cela, il faut suivre un certain nombre de principes, comme proposer des interactions conversationnelles. Par exemple, si je veux avoir des informations sur un train, je n'attends pas que mon assistant me dise « D'où veux-tu partir ? » « Je veux partir de Paris pour aller où ? » « À Sens et à quelle heure ? » Comme on pourrait avoir dans une interface visuelle. Non, il faut que l'utilisateur puisse dire « Demain, je veux faire un trajet Paris-Sens à 18h30 » et que là, l'assistant vocal me réponde immédiatement « Quel est le meilleur train qu'il peut me proposer ? » ou en fonction du meilleur prix. Il faut accompagner l'utilisateur, c'est-à-dire ne pas lui donner un monologue des choses qu'il peut faire, mais au fur et à mesure de la conversation, lui donner des petits indices sur des possibilités qui vont s'offrir à lui. Anticiper des réponses ambiguës. Ça veut dire que si je reprends l'exemple du train, si je dis « Je veux faire Paris-Sens, mais que je ne donne pas la date, il ne faut pas que l'assistant réponde « Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. » Il faut dire « Ok, j'ai bien compris votre trajet, quand est-ce que vous voulez partir ? » Disposer d'une stratégie de confirmation, tout ça s'ancre pareil dans les mécanismes de la conversation humaine. Quand on parle à quelqu'un, on ne lui demande pas de confirmer immédiatement tout ce qu'il vient de dire. En revanche, à la fin d'une discussion, on peut lui dire « Est-ce que tu peux, pour être sûr qu'on s'est bien compris, est-ce que tu peux confirmer que tel et tel point, tu les valides ? » Prévoir les erreurs et se souvenir de ce que l'utilisateur a dit. Se souvenir de l'utilisateur a dit, parce que, si je reprends un exemple différent, pour le coup, si je demande à mon assistant « Quel restaurant tu peux me conseiller pour demain soir dans le Marais ? » et qui me répond « Je te propose le café Charlo ou le Paris New York ? » Je lui réponds très bien « En fait, je suis plus tenté par le Charlo, est-ce que tu peux le noter dans mon agenda ? » Et là, il faut que l'assistant, évidemment, il se souvienne que j'avais dit demain soir dans la première requête et pas le redemander « A quelle date veux-tu dîner ? » Et enfin, ça nécessite aussi pour la marque de développer un univers vocal, comme on développe une identité visuelle ou une identité olfactive et sonore. Pour ça, il faut identifier le besoin utilisateur par une démarche de simplification. On ne va pas sur le vocal si ça ne sert à rien. Il faut que le service proposé puisse s'adapter à la voix. Il faut donner une identité à l'assistant. Donc là, on est encore une fois sur des mécanismes assez classiques dans la communication et le digital de création de personas, de définir un ton, une fonction. Pierre, le conseiller en vin d'Auchan tout à l'heure, ce n'est pas monsieur propre qui conseille sur les produits ménagers. Il va sûrement s'exprimer différemment avec un autre ton, etc. Et enfin, donner une voix. C'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas voulu plus vous faire une petite démo, mais la voix des assistants vocaux, elle est encore assez robotique. Ça cade un petit peu par moments. Ce n'est pas toujours très naturel. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui va évoluer très vite. Déjà, on est capable, dans les assistants vocaux, dans certains échanges, d'intégrer des voix studio. On va faire appel à quelqu'un qui crée des phrases toutes faites. Et dans un deuxième temps, je pense que ça ira encore plus loin, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent autour de cette technologie. C'est en fait de pouvoir faire dire à l'écrit, écrire à l'écrit, et dire avec une voix humaine enregistrée au préalable. Il y aura sûrement des sessions studio où on fera dire à une personne, à une voix donnée, donc ça peut être une personnalité ou quelqu'un qui a une voix qui porte assez bien. Lui faire dire un certain nombre de choses, un certain nombre d'intonations, calibrer tout ça dans la machine, et derrière, quand on écrira, on arrivera à faire parler à la chose. Voilà. Donc le mot de la fin, ça sera pour vous dire que, je pense que le vocal nous fait revenir à un type de discours tourné vers l'oralité, que sa nature dynamique, interactive et évolutive permet à la marque d'affirmer la singularité de sa prise de parole par des approches créatives et fonctionnelles et accessibles au plus grand nombre. Parce qu'encore une fois, tout l'intérêt, ça ne sera pas de se saisir de la technologie, mais c'est d'être créatif avec pour voir comment on peut au mieux s'adapter à notre société. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada